Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va vraiment super. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je vais pouvoir vous conseiller certains produits pour créer un setup pas cher et rentable. Donc c'est pour ça, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à me péter la barre des likes, de me mettre un petit commentaire et de vous abonner si ce n'est pas fait et puis on va commencer sans plus tarder. Donc je tiens à dire qu'il n'y aura pas de PC Gamer en plus, ça sera sans le PC Gamer, mais je vais vous conseiller un écran, le clavier, souris, bref tous les périphériques possibles, mais il n'y aura pas de PC bien évidemment. Donc pour commencer, on aura un casque Gamer de chez Corsair, ça sera le HS35. Je sais qu'il y a certains de mes abonnés qui l'ont acheté et niveau qualité, ça reste assez correct, pareil pour le microphone. Son prix actuellement, il est à 40€ sur Amazon, je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description. Qu'est-ce que je peux dire sur le design ? Eh bien déjà je kiffe, c'est vraiment très bien réussi de la part de chez Corsair. Pour vous dire, je ne l'ai jamais testé, mais peut-être qu'à l'avenir, je vais pouvoir l'acheter et vous en faire une vidéo. Chose à savoir, le microphone est unidirectionnel. Et puis autrement, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, c'est compatible pour PC, PS4 et PC. En gros, c'est compatible pour tout et c'est vraiment génial. Certes, je ne l'ai jamais essayé sur ma chaîne YouTube, mais je me suis au moins renseigné pour savoir si c'était rentable de l'acheter. Eh bien je trouve que c'est très rentable. Après, le microphone, c'est loin d'être la meilleure qualité possible. En tout cas, si par exemple, vous voulez parler avec vos potes, eh bien ça sera possible parce que la qualité restera assez correcte. Et puis pour 40€ en soi, c'est pas très cher. N'allez pas me dire que c'est très élevé. Là, on est vraiment sur un casque entrée de gamme. Là les petits potes, je vous présente un clé V-Gamer que j'ai déjà testé sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, j'essaierai de mettre le lien en description. Et puis je vais vous mettre un petit passage en même temps. Donc qu'est-ce que j'ai bien aimé dans tout ça ? Déjà, il a vraiment beaucoup de rétro-éclairage et l'intensité des couleurs sont très élevées. Et je trouve aussi qu'il y a des très belles couleurs. Donc c'est pour ça que je ne peux que vous le recommander. Et en plus de ça, il n'est pas cher du tout. Et là actuellement, il a 50€. Mais attendez, on peut avoir 10€ moins cher grâce à un coupon sur Amazon. En fait, il faudra juste cocher un coupon de 10€ et ça vous reviendra à 39€ au lieu de 50€. Autre petit détail, c'est qu'en fait, il y a de l'anti-ghosting. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, si vous appuyez sur plusieurs touches à la fois, il n'y aura aucun bug. Autrement, qu'est-ce qui me pousse à vous le recommander ? Il est en AZERTY. Ce n'est pas un clavier qui est TKL, qui est compact. Là, on est vraiment sur un grand clavier gamer. Et puis, ce que j'ai bien aimé, on pourra le surélever parce qu'à l'arrière, on aura des espèces de pieds. Bien sûr, comme pratiquement tous les claviers gamers, on pourra personnaliser tout ça, c'est-à-dire les couleurs. On pourra changer les couleurs, on pourra mettre des couleurs fixes, on pourra mettre des modes de couleurs. Bref, on peut tout faire et ça, c'est une bonne chose. Et autre particularité que j'ai bien aimé sur ce clavier-là, c'est qu'en fait, il y a du rétro-éclairage sur tout le contour en bas du clavier. Bref, je vais essayer de vous montrer ça. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal du tout. Cette fois-ci, on va passer à un produit qui est nécessaire dans un setup gaming et surtout pour pas très cher. C'est un tapis de souris gamer en RGB. C'est important à souligner tout ça. La marque, franchement, je ne la connais pas du tout. Chose est sûre, je sais qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui l'achètent en ce moment même. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous la recommande parce qu'il y a eu des très bons retours. Certes, il y a eu des très bons retours, mais le prix est plutôt convenable parce qu'on le retrouve à 24€ tout pile. Pour le prix, j'ai vu que c'était très correct niveau couleur, niveau qualité matérielle. Cette fois-ci, on n'est pas sur un tapis qui est rigide, mais bien flexible. Bien évidemment, sa surface sera anti-dérapante. Et la mesure, peut-être qu'il y en a qui vont me demander, c'est 800 x 300 x 4 mm. C'est assez grand. Je suppose et je suis quasiment sûr de moi, on pourra changer les couleurs à l'aide d'un bouton. Passons directement à une souris gamer de chez HyperX, une marque assez connue dans le gaming. C'est une souris gamer qui n'est pas très chère. Elle est à 30€, donc là, que demander de plus ? Qu'est-ce que je peux dire dessus et pourquoi je vous la recommande ? Déjà, son design. C'est un design assez simple, mais franchement, je le valide. Après, il y a du RGB, mais qui reste assez discret. Donc, ça peut être pas mal pour certains d'entre vous. Là, on peut dire qu'on est sur une souris gamer entrée de gamme. Donc, si vous avez un petit budget assez restreint, je ne peux que vous la conseiller. Là, on va parler un peu des DPI. On pourra aller jusqu'à 6200. Concernant les touches, on aura 7 touches qui seront programmables. Et si vous voulez personnaliser la souris, vous pouvez, mais il faudra télécharger un logiciel qui sera sans doute disponible sur leur site internet officiel. Vous vous doutez bien que pour un setup gaming, il faut une chaise, un bureau et ainsi de suite. Bon, le bureau, on va y revenir après. Là, je vous conseille une chaise gamer qui est au prix de 160€. Mais attendez, ce n'est pas le tout. Parce que si vous cochez le coupon sur Amazon, vous aurez 20€ de réduction. Ce qui veut dire que là, normalement, elle vaut 160€. Et bien là, avec le coupon, vous allez pouvoir l'avoir à 140€. En termes de coloris, il y aura deux types de couleurs disponibles. Le vert et le noir. Ou sinon, il y a le blanc et le noir. Sinon, qu'est-ce qu'il peut y avoir en termes de fonctionnalité ? Déjà, on peut régler la hauteur. Ça me paraît tout à fait logique. On pourra aussi régler la chaise comme on le souhaite. C'est-à-dire, on peut la mettre plus en arrière. On peut la ravancer. Enfin, je pense que vous m'avez compris. Là, les petits potes, on passe à l'avant-dernier produit nécessaire pour un setup gaming. Ça vient de chez Cyberdesk. C'est un bureau gamer. C'est celui que je possède pour faire mes déballages. Et je ne peux que vous le conseiller. Je vais vous dire pourquoi. Parce que franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, il n'y a pas besoin d'acheter des LED. Parce que les LED seront déjà mises sur le bureau. Son prix, on va en parler. Parce qu'au total, ça vaut 168€. En gros, le bureau en lui-même vaut 140€. Et la livraison, 28€. En termes de mesure, ça reste assez grand. On pourra émettre deux écrans au total facilement. En trois, on ne pourra pas. Au milieu du bureau, en fait, on aura un trou afin d'y mettre nos câbles pour avoir un beau câble management. Ça mesure, c'est 132 x 65 cm. Et pour en finir avec la vidéo, je vous conseille un écran gamer qui est plutôt très sympa. C'est un écran de chez AOC. C'est le C24G1. En soi, il est hyper bien. Mais l'inconvénient, c'est qu'il fait 24 pouces. Qu'est-ce que j'ai bien aimé ? Déjà, c'est son prix, 200€. Ça reste accessible. Et puis, ce que j'ai bien aimé autrement, c'est qu'il fait 144Hz. Et puis, il y a 1 ms de taux de réponse. Comment vous dire que là, si vous jouez par exemple à Fortnite, ça restera très fluide. Son design, franchement, ça passe. C'est quelque chose que je valide. Après, la résolution, c'est 1920 x 1080 pixels. Donc voilà, j'en ai fini avec la vidéo. J'espère qu'elle vous aura énormément plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me péter la barre des likes, de me mettre un petit commentaire et de vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi, sur ce, je vous laisse. C'était Pez. Bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada.